Salut, c'est Yung Cheng. Retrouvez-moi pour ma rencontre avec TraceFM. Bah ça va, ça va, ça va. Voilà, l'air frais, les promenades à l'air libre, un peu de soleil de temps en temps, les petits plaisirs simples de la vie, c'est déjà pas mal. Déjà, les bons moments avec les proches, famille, proches, amis, proches, etc. Et la bonne bouffe, les repas qui peuvent être diversifiés parce qu'on va pas rester sur les mêmes menus tous les jours. Et l'air libre, l'air libre auquel on peut accéder, les promenades à l'air libre, les parcs, les trucs, voilà quoi. La vie normale en vrai, la vie simple. Qu'est-ce que je me dis ? Le premier mot, je crois, je me dis merde. Tu vois, je me dis merde. Voilà, en 2 mai 13, je me dis que voilà, il va falloir assumer. Je me dis merde. Pour moi, oui, mais pour moi, c'est secondaire parce qu'en vrai, en premier, on se dit merde pour les proches. Parce que t'embarques des proches à toi dans de la déception, dans un accompagnement forcé, entre guillemets. Parce que bon, voilà, c'est comme si tu l'es forcé à t'accompagner dans tes conneries, dans tes trucs. Donc, après, voilà, tout doit. Il faut assumer, il faut y aller. À la fin, bien sûr, tu dis mais ouais, je suis tout ça pour ça, tu vois. Tu dis tout ça pour ça, des machins, des trucs. Si tu fais le bilan, tu dis ouais, ok. Est-ce que ça aurait pas pu être réglé différemment, tu vois ? Si je te dis non, ouais, tranquille, je vais te couler avec ça, bon. Bah, c'est que je suis con, en fait. C'est que je suis con. Je peux pas dire que tout ce que ça a engendré de mal, de mauvais pour moi, pour les autres, etc. Je peux pas dire que je suis tranquille avec ça, non. On aurait pu tous se passer de ça, tu vois ? Tous. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Et après, c'est quelque chose de plus haut que nous qui décide aussi des fois de la destinée. Moi, pour mon cas, c'est plus le facteur financier, le facteur de rue, le facteur délictuel qui a joué dans mon cas. Quand on est dans un cas de figure comme le mien à l'époque, c'est-à-dire jeune artiste urbain, indépendant aux Antilles. Voilà, c'est des cas de figure financiers qui sont pas des plus aisés. Donc, ça peut créer des tentations et des situations qui dérapent très, 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 très loin. Ce terme-là fait comme si on était déjà sur une assiste financière conséquente, en fait, quand on est artiste urbain aux Antilles. Or que c'est pas vraiment le cas, surtout si on est en indépendant, où j'ai pas été épaulé par un multimillionnaire, ou bien par une grosse boîte de production, ou par un artiste reconnu et financièrement à l'aise. Donc, quand tu n'es pas dans cette situation-là, il n'y a pas d'appât de gain. Il y a forcément une recherche de ressources. Il y a une recherche de ressources et il y a plusieurs façons de chercher les ressources. Personnellement, je n'ai pas 50 choix qui s'offrent à moi. Je ne vais pas dire que je ne vais pas me positionner du tout en victime. Mais moi, avec mes fréquentations et avec le milieu dans lequel j'ai évolué, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités dans la rue qu'autre part. C'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. C'est pas une fatalité, c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas fermer les yeux sur la situation dans laquelle la génération actuelle et les générations d'avant se retrouvent. Moi, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup d'interlocuteurs sérieux, concrets, pour m'aider à franchir un certain cap dans ma carrière musicale. C'est bien pour ça qu'on se retrouve livrés à nous-mêmes. Et comme je vous dis, des fois, les débouchés sont plus simples dans la rue. Quelqu'un qui t'explique qu'avec tel ou tel plan, tu peux faire cinq, six mille, sept mille, huit mille, des sommes auxquelles tu ne penses même pas dans la légalité. Donc, quand certaines fois, il y a des tentations comme ça qui sont à portée de main, il ne faut pas se voiler la face en constatant que les jeunes préfèrent des fois ce cheminement-là. Qu'est-ce qui motive le fait de l'afficher dans les chansons ? Je ne pense pas qu'il y ait une motivation en soi, mais c'est une réalité aussi que la musique trap et la musique rap, hip-hop et urban de manière générale est une musique qui prend naissance déjà dans la rue, dans tout ce qui va avec la rue. Le business, les guerres de gang, l'argent qu'il y en a, la galère qu'on a traversée, les filles, les filles qui se respectent, celles qui se respectent moins, c'est tout ça. C'est l'environnement de la musique urbaine. Mais on ne peut pas s'offusquer de retrouver des textes durs dans une musique qui elle-même est le reflet de ce climat-là. C'est le reflet de ce climat-là, de cet environnement-là. La musique rap, hip-hop, trap, ça prend naissance dans les ghettos, dans la vie compliquée, dans la vie dure, dans la vie pauvre. On peut parler de banalisation du sale, oui et non. Parce qu'en vrai, ça a toujours existé, mais ça n'a pas toujours été affiché. Avec les crises, entre guillemets, financières que la voix loupe et que le monde entier a connu, la débrouillardise aussi, c'est banalisé. Tout le monde est débrouillard, tout le monde a un micmac qui fait pour s'en sortir à la fin du mois. Que ce soit avec des trafics, que ce soit avec des petites escroqueries, que ce soit... Tout le monde est un peu dans une forme de débrouillardise sombre. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui n'en parlent pas. Des fois, même ceux qui ne le chantent pas et n'en parlent pas sont dans des sphères encore pires. Plus hautes et bien plus graves. Mais nous, en vrai, les petites mains, les petits débrouillards, les petits trafiquants qu'on essaie d'être quand on est jeune, quand on machin... Nous, on n'est rien en vrai. On n'est rien, on n'est que du menu frottin. Donc, c'est même pas une banalisation. Comme je te dis, c'est un fait. C'est pas que je le justifie, mais si on doit parler historiquement parlant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont là où ils sont grâce à des choses pas très saines. Et je vais vous prendre un exemple tout bête pour ne prendre que ça. Si les gens ne le savent pas et si certaines autres personnes le savent, par exemple, c'est bâti sur des trafics. Moi, je vais vous parler crûment. En vrai de vrai, l'argent sale est partout. C'est juste qu'il y a ceux qui le savent et ceux qui font semblant de ne pas le savoir. Donc, je ne le justifie pas, mais la fin justifie les moyens d'une certaine manière. C'est comme si on disait qu'il faut oublier, par exemple, que certaines grandes familles ont bâti leur richesse sur des ignominies de l'esclavage. L'éducation, c'est une base. L'éducation, c'est une grande base. L'éducation, c'est la base de tout. C'est-à-dire que tes parents t'offrent un socle. Ils t'offrent un socle, ils t'offrent une condition de vie de base, des règles, des grandes lignes. Tes parents t'offrent les grandes lignes de cette vie-là et une manière de te tenir, des codes. Et après, en grandissant, tu vas faire des choix. Et à ce moment-là, ce n'est plus tes parents qui sont responsables de tes choix. Ce n'est pas tes parents qui sont responsables du fait qu'aujourd'hui, tu voudrais devenir footballeur ou trafiquant ou que tu veux fumer ou pas fumer. C'est à la fin de toute chose, c'est toi qui feras ton choix. Tu dois t'imposer une certaine responsabilité dans tes textes, oui, mais surtout dans tes actions. Et si, des fois, notre musique reflète un mode de vie qui, justement, est une réalité, ce n'est pas non plus une incitation. Nous, on a le droit de faire le récit de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, mais en aucun cas, je vais forcément t'inciter. Et si cette musique-là, tu as donné l'envie de faire ceci ou cela à un moment ou à un autre, la finalité te revient à toi. C'est toi. On n'est pas les parents des jeunes. C'est les jeunes qui font leur choix eux-mêmes à la fin. Et on est des narrateurs aussi de choses qui existent. S'ils avaient envie justement d'entendre et de faire corps avec des discours différents, ce seraient des artistes différents qui marcheraient. Si ce sont ces artistes-là qui marchent, c'est que c'est ceux que ces jeunes-là ont choisi aussi, parce que c'est cette réalité-là qui leur parle. Ces exemples-là sont des exemples de personnes qui peuvent s'en sortir déjà plutôt pas mal à ce niveau-là, parce que c'est des exemples d'artistes signés dans des maisons de disques sérieuses. Mais quand on passe à un niveau moindre où vraiment on est sur de l'indépendance, sur machin, sur de la débrouillardise, c'est un peu moins structuré, c'est un peu plus compliqué, c'est autre chose. Il faut déjà au moins une banalisation du savoir, parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Il faut savoir des choses. Il faut banaliser les dessous de ce marché-là, de ce commerce-là, le commerce de la musique, l'industrie de la musique. Il faut banaliser tout ce qui est savoir sur les doigts, sur les royalties, sur le marketing, etc. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut que ces jeunes-là sachent dans quoi ils s'engagent, et comment ils peuvent gagner leur vie, etc. Si on veut que ces mecs-là sortent de la merde, sortent-on-les de la merde. Il ne faut pas les regarder et dire, bon, ils sont là, ils ont encore le temps. Non, en fait, on n'a pas le temps. C'est une urgence, en fait. Il y a des fois, une simple main tendue peut changer la vue de quelqu'un. Moi, perso, il y aurait peut-être des mains qui m'auraient été tendues avant tout ça. Il y a peut-être des choses que je n'aurais pas eu à faire. Vous pensez vraiment que si j'avais signé un contrat à 100 000, 50 000 ou 60 000 euros, je serais dans des affaires de shit en 2013 ? Il y a de l'argent, en vrai, dans la musique. Mais il faut le montrer, l'argent. Il faut aiguiller les gens pour qu'ils aillent chercher cet argent-là. Et pour qu'ils n'aient pas à faire de la connerie. Mais il faut qu'on nous le dise comment ça se passe. Si on ne nous le dit pas. Si les gens se contentent de nous couillonner à gauche, à droite, machin. De ne pas nous donner les infos, de machin. De tout garder pour eux, de machin. Non, il ne faut pas qu'il mange. Quand le premier ennemi qu'on a, déjà, c'est nous-mêmes. Comment vous voulez qu'on s'en sorte ? Le premier ennemi qu'on a, c'est déjà nous-mêmes. C'est déjà des noirs comme nous-mêmes qui nous empêchent d'évoluer. Comment on fait ? C'est tout. C'est nous-mêmes qui allons nous aider à nous sortir de cette situation-là. Et c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans la situation où c'est compliqué. Est-ce que l'homme a le choix, surtout ? À ce moment-là, est-ce que l'homme a le choix ? Tu n'as pas forcément le choix. Tu dois évoluer. Tu dois te remettre en question. Tu dois cogiter. Tu vois ? Pour que je sois sûr que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui arrive, il a fallu un moment que... Comment on va faire ? Est-ce que là, on met une croix sur la zique et sur tout ce que ça englobe ? Ou est-ce qu'on remonte en scène ? On remonte sur le cheval et on avance. Ok, si tu veux remonter sur le cheval, gros, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des choix à faire. Il y a une manière d'analyser l'approche et il faut évoluer. Quand je sors, est-ce que je crains ? Plus vraiment, parce qu'il y a eu des crash tests, on va dire. Il y a eu des crash tests pendant mes permissions, avec quelques titres qu'on a lancés avec mon équipe, et B-Boys, voilà, Jérémy, Medex, tout le monde. Il y a eu des crash tests. Et avec ces crash tests-là, on a pris la température. On a pris la température du public vis-à-vis de moi, de nous, du travail fait en général. Donc voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais au final de compte, le public a l'air de donner des signaux qui montrent qu'ils sont avec nous, etc. Au fur et à mesure, les médias jouent le jeu avec nous et qui nous donnent, entre guillemets, l'opportunité de nous exprimer. Je suis reconnaissant de voir qu'une partie du public, en tout cas, une bonne partie du public, me donne ma deuxième chance, tu vois. Ce n'était pas obligé. Et la part du public qui est dans la réalité de la vie, sait que la vie est dure et que quand la vie est dure, ça fait un proie à des dérapages. Donc quand tu comprends ça, tu es peut-être plus tolérant vis-à-vis des gens qui ont pu déraper et tu as peut-être plus envie de leur donner leur chance. Merci, merci, parce que voilà, je le répète et je vais encore le répéter. Sans eux, tout ça, ça ne sert à rien, tu vois. Je peux rester dans ma chambre ou bien dans ma salle de bain à prendre le pommeau de douche et à chanter et ça ira nulle part, tu vois. Si il n'y a pas un écho ou une réponse d'un public, ça ne résonne pas quelque part, il n'y a pas un retour, il n'y a pas une réponse, ça ne sert à rien. Donc moi, je les remercie pour la réponse positive à tout ça, tu vois. Je les remercie un million de fois. Forcément, je repars de loin et en soi, moi, je suis resté moi et mon nom est resté mon nom. C'est-à-dire que les gens qui m'aimaient moi, ils sont restés sur entre guillemets moi. C'est-à-dire que je ne suis pas revenu prendre la place de Pierre-Paul ou Jacques. Tu vois, je reviens à la place, à ma place. C'est-à-dire, c'est Yunsheng, oui, avec des années en plus, avec cette expérience-là en plus. C'est moi, avec un ajustement et avec l'application 2.0. Il fallait juste que je relève le défi de travailler pour réajuster tout ça. Et on a relevé le défi, on le fait et puis ça ne vienne que pourra. Forcément, forcément, ce n'est pas le petit jeune de chocolat vanille qui est devant toi. Et je trouve que là, en six mois, ce qui s'est passé depuis ma sortie, ça me prouve que c'est maintenant que je suis prêt. Je crois qu'à l'époque, je croyais que j'étais prêt. Mais là, je suis prêt, même moi, businessment parlant, même moi, en tant qu'homme, maintenant, je ne suis pas un enfant. J'ai une approche différente des choses. Je n'ai plus le même âge, je n'ai plus les mêmes attentes. Demain, j'ai un million. Ce que j'en fais aujourd'hui à mon âge et avec mon vécu, ce n'est pas la même chose que je voudrais peut-être faire avec un million à 23, 24 ans à l'époque. Ce n'est plus le même personnage, ce n'est plus la même conscience, ce n'est plus le même rapport aux humains, ce n'est plus le même rapport à l'argent, ce n'est plus le même rapport à la notoriété. Moi, j'ai connu la notoriété, j'étais gamin, j'étais un minot. Je n'étais pas au fait de tout ce qui m'entourait, de tout ce qui se passait. Tu n'es dans rien à cet âge-là, tu as encore des trucs à voir. Tu es encore plus dans rien quand tu es dans mon cas, parce que moi, il n'y a pas eu d'homme chez moi, tu vois. Il n'y a pas eu d'homme, voilà, un père, un truc. Moi, mon frère, il était de son côté, il était dans ses histoires. Moi, j'étais moi et moi à me construire. Donc, quand tu es toi seul à te construire à une vingtaine d'années, tu crois que tu es dans le vrai, mais tu n'es dans rien du tout parce que tu n'as pas parlé avec des vrais hommes qui ont fait un cheminement. Tu parles avec des hommes dans la rue, tu vois, mais tu n'as pas toutes les sciences. Et tu dois encore affûter, aiguiser ta lame pour avancer. C'est un jeu de mots, bien sûr, que je pense que les trois quarts des gens ont cerné parce que la fin, oui, tu as la dalle, tu vois. Moi, je suis sorti avec la dalle. J'ai envie, j'ai la dalle de plein de choses, tu vois. J'ai faim de nouvelles expériences. J'ai faim de scènes parce que maintenant, c'est le Covid. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus comme avant où il y avait toutes ces prestations. On veut tu en voilà chaque week-end. J'ai faim aussi de promenades, tu vois. Je suis resté dans 9 mètres carrés, frère, pendant des années. Donc, j'ai faim de découvertes. J'ai envie de voir autre chose. Et puis, bien sûr, c'est le jeu de mots aussi avec cette expression. J'entendais beaucoup pendant ces temps. Fin de promenade. Troisième étage. Remonté. Premier étage. Monsieur Samar. Fin de promenade. Tu vois. Donc, tu vois, c'est un pied de nez. Voilà. On se sait. On se sait. Fin de promenade, les gars. Tu as beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur moi, sur les autres, sur ce qui m'entoure, sur les gens qui m'entouraient, sur tout ce qui m'est arrivé, sur la détention, etc. Parce que dans cette vie-là, dans cette vie noire, entre guillemets, qu'on peut vivre dans la rue, dans les trucs, dans la débrouillardise, des fois, tu fais des putains de rencontres, tu vois. Tu rencontres des gens qui sont des fois en or, tu rencontres des gens qui ont des valeurs qui sont meilleures que des gens qui se disent être des gens bien, tu vois. En prison, j'ai rencontré des gens avec des valeurs magnifiques par rapport à, comme je t'ai dit, à des gens qui se disent être bons ou quoi au caisse, tu vois. Ces premiers noms-là me sont venus parce que c'est des histoires de rencontres ou des histoires de paroles rapportées, en guise de, comment dire, de respect que je voulais remettre à ces gens-là aussi, tu vois. Et puis après, personnellement, Raifi, c'est un gars que j'ai rencontré en détention justement, d'où le titre illégal, tu vois. Donc voilà. Et puis après, voilà, après Tikem, je le connais depuis qu'il est très jeune et puis on s'est perdu de vue, etc. Titov, j'apprécie la musique, le personnage, le truc. Margie, c'est la même chose, etc. Et voilà, c'est un premier casting que je trouve intéressant pour un premier projet. Et puis à la suite, si Dieu veut, on ne va pas spoiler la suite, tu vois. On verra. C'est un bon vin, c'est un bon vin qui a bien, qui a bien muiré, bien vieilli dans les cuves sombres pendant un bon bout de temps. Non, le contenu est bien, tu vois, le contenu est bien et puis sans prétention, je pense qu'on s'est donné un peu de mal quand même pour fournir de la qualité, des couleurs musicales un peu atypiques et puis qualitatives, tu vois. Ça m'a peut-être servi à certaines choses, desservi pour d'autres. J'ai peut-être gagné en maturité, en sagesse, en recul. J'ai gagné ça et j'ai peut-être perdu simplement du temps. Comme je te dis, si c'était à refaire, je ne me serais peut-être pas infligé ce parcours-là, ni à moi, ni aux autres. Mais si ça a été fait comme ça, ben voilà. Et puis à la vie et à moi de rééquilibrer tout ça, tu vois, et d'avancer, tu vois. Ouais, bon ben voilà, le 7, tu vois, le 7, moi j'en ai peur maintenant, tu vois, le chiffre 7, tu vois. Mais ouais, si le ciel donne la santé, la force, le courage, ben on sera sûrement loin. Et je ne dis pas juste loin, tu vois, parce que là, c'est une aventure humaine avec un wagon qu'il y a derrière, tu vois. Donc on sera sûrement plus loin que là où on est aujourd'hui, dans tous les cas. Et Yoni. En un mot, Yomcheng et Yoni, tu vois, tu ne t'attendais pas à celle-là, tu vois. Mais ouais, je ne sais pas, en un mot, tu ne peux rien dire d'autre, tu vois. Qu'est-ce que je suis, tu vois, un homme, tu vois. Je suis un homme comme les autres, tu vois, c'est tout. Et puis on va rester sur ça, on va rester sur du positif. Et puis voilà, que beaucoup de gens, jeunes, moins jeunes, prennent conscience à travers peut-être ma vie, à travers peut-être mon vécu, qu'il y a des réalités à ne pas négliger, tu vois. Mais voilà, comprenez et faites-en ce que vous voulez après. Mais juste au moins comprenez. Yeah, man, c'était Yoni Cheng dans Rencontres avec Trace FM. N'hésitez pas à vous abonner. Vous allez reconnaître, on est ensemble. Ça bouche à bang. Sous-titrage Société Radio-Canada